Un austère château au milieu de la verte campagne irlandaise, à 25 km au nord-ouest de Dublin. Au premier abord, une vraie carte postale. Mais l'habit du jeune baron de Dunsany, 21e de la lignée, nous met la puce à l'oreille. Avec son t-shirt de death metal et sa veste en cuir, Randall Plunkett a transformé un peu moins de la moitié de son domaine en terre sauvage, sans tondeuse, sans culture et sans bétail. Quand j'ai commencé, c'était un secret. Pendant les cinq premières années, personne ne savait ce que je faisais. En fait, les gens du coin pensaient que j'étais un crétin, décadent, détruisant la terre sans aucune raison. Au bout de huit ans d'efforts, ce végétalien assumé et défenseur affiché de l'environnement annonce des résultats concrets avec le retour d'animaux sauvages, comme des loutres, des cerfs, des buses et des martres. Chaque année, j'assiste au retour d'au moins un animal. Et c'est merveilleux parce que nous rendons son côté sauvage à l'Irlande, connu pour être l'île d'Emeraude, et nous ramenons un peu de ce vert. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudrait ré-ensauvager l'équivalent de la Chine au cours de la prochaine décennie pour enrayer la dégradation des terres et maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Merci.